Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la dernière news qui est tombée sur le Twitter officiel concernant la version globale de Dokken Battle c'est-à-dire la future arrivée de Kayle et Caulifla pour la deuxième partie de la célébration de Noël on n'en sait pas plus en tout cas l'heure à laquelle je fais cette vidéo, je le fais sur le coup maintenant que la news est tombée alors déjà pour préciser d'entrée de jeu parce que je vois déjà la horde sanguinaire qui va s'affoler pour crasher sur l'initiative etc je rappelle que donc les tickets de Noël, vous pouvez aller vérifier in game, c'est écrit dans la description des tickets en question c'est bel et bien précisé que les tickets de Noël seront à utiliser sur un festival de Cannes donc ça implique qu'il y aura bel et bien un festival de Cannes pour la deuxième partie alors on ne sait pas de quelle nature il sera, si ce sera bel et bien un festival de Cannes genre un personnage ce sera un all-star type Tanabata ou quoi, ça on n'en sait rien mais en tout cas ce n'est pas le seul portail que les Caulifla ne seront pas les seuls personnages à invoquer lors de cette deuxième partie de célébration pour le moment on n'en sait pas plus, tout ce qu'on sait c'est qu'il y aura Kayle et Caulifla d'une part et ce festival de Cannes d'autre part évidemment on ne mélange pas les deux a priori donc ce sera bien deux portails distincts à priori en tout cas pour cette vidéo moi je vais parler un petit peu de ce que valent Kayle et Caulifla et si il faut invoquer ou pas évidemment ça dépendra du portail mais en tout cas au niveau de l'unité parce qu'en fait c'est une unité qui est très très prisée par beaucoup de gens qui est énormément valorisée par beaucoup de gens également et c'est l'occasion pour moi de refaire le point sur cette unité parce que j'en ai beaucoup parlé en trollant etc maintenant c'est le moment pour moi justement de vous aiguiller là-dessus et de vous dire vraiment franchement ce que je pense de Kayle et Caulifla et si ça vaut vraiment la peine d'aller les invoquer donc c'est pour ça que je suis sur le wiki français le famoso wiki français dont j'aime bien inventer les mérites vu que j'ai participé à sa création bien sûr et donc on va aborder un petit peu les statistiques de la carte Kayle et Caulifla qu'est-ce qu'elle vale donc pour commencer Kayle et Caulifla c'est un personnage c'est un LR bien sûr super agile il n'y a pas de nouveautés là-dessus au niveau des statistiques alors on voit qu'on est du coup bah on va regarder arbre gratuit bien sûr arbre gratuit on est à 20 175 PV 17 000 points d'attaque plus ou moins et 11 763 points de défense tout ça sont des stats très intéressantes bien sûr le PV c'est assez élevé l'attaque c'est moyen la défense c'est pas mal élevé quand même pour un personnage pour un personnage LR donc voilà il y en a quand même pas de très bonnes stats mais vous savez que c'est pas c'est pas les stats qui font tout les 1 perso mais en tout cas c'est un très bon début pour ce personnage ensuite au niveau de l'aptitude leader on a ki plus 4 PV attaque et défense 830% pour la catégorie force jointe alors maintenant il y a un débat il y a un débat parce que autant au moment où c'est sorti sur la jap c'est sorti à un moment j'ai plus la date exacte à laquelle c'est Kelly Caulifla est sorti sur la jambe mais en tout cas quand c'est sorti ce leader était très 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 fort pour l'instant des bonnes raisons la catégorie force jointe n'avait pas vraiment de vrai leader jusqu'alors elle était lead par Yamcha d'ailleurs sur la globale on a jamais eu d'autre leader que Yamcha pour la catégorie force jointe qui n'était qu'un leader à 100% et Yamcha n'est pas un personnage transcendant il se soutenne notamment face aux filles plein de filles enfin je peux vous faire un dessin pour vous dire que c'est pas le leader de rêve 100% c'est relativement faible par rapport au leader de catégorie auquel on a droit habituellement là on avait un leader 130% certes c'est pas des masses mais catégorie force jointe encore une fois catégorie force jointe c'est une catégorie extrêmement forte elle contient notamment les LR des 3 ans et tout un roster de cartes qui est assez fumé mais maintenant c'est beaucoup moins fumé en fait pour la globale en tout cas parce qu'entre temps on a eu énormément de leaders plus fumés en fait parce que catégorie force jointe c'est fumé mais entre temps il y a eu d'autres catégories qui sont imposées avec de meilleurs rosters on a eu la fameuse Kamehameha avec Gohan LR même Cyborg de sel est pas mal ouais c'est Cyborg saga de sel c'est pas mal la catégorie de couleur enfin le leader de couleur conquête de la terreur couplé à transformation fortifiante etc etc donc maintenant en réalité en terme de leader ça vaut plus vraiment le coup d'invoquer pour clairement là Sublida est super agi c'est pas très intéressant au niveau de la SP bah elle stack la DEF c'est l'une des caractéristiques les plus proéminents de cette carte c'est qu'elle stack la DEF or de nouveau bah autant au moment où elle est sortie c'était très très fort d'autant plus que c'était une carte LR autant maintenant c'est de nouveau je vais pas dire que c'est rincé mais c'est assez banal vu le nombre d'unités qui stack la DEF aujourd'hui TUR, LR, SSR tout ce que vous voulez il y a plein d'unités qui stack la DEF on a même des SR qui stack la DEF on a vraiment un roster d'unités très accessibles qui stack la DEF donc il n'y a rien vraiment d'exceptionnel parce que la DEF vous le savez tout autant que moi c'est très très fort au Goku Rush en fait bah pfff on s'en fout un petit peu quoi c'est que dans le sens où il y a beaucoup beaucoup d'unités qui stack déjà la DEF c'est vraiment son aptitude passive qui va la faire se démarquer donc attaque et défense 66% jusque là rien d'extraordinaire enfin c'est très fort de base mais tout seul ça ne vaut pas la peine il faut voir ce qu'il y a à côté donc elle lance une attaque supplémentaire d'office ça y'a pas de y'a pas d'embrouille elle lance de toute façon une attaque supplémentaire qui n'est pas une SP du coup c'est obligatoirement une auto attaque ensuite elle gagne qui plus 1 et des chances d'esquive à chaque attaque qu'elle lance donc maximum qui plus 6 et maximum 66% de chances d'esquive et ça c'est une caractéristique qui est très très forte de cette carte c'est que vu qu'elle a tendance à attaquer énormément moins de fois de toute façon elle va attaquer au minimum 2 fois et bah ce qui se passe c'est que du coup elle va récupérer 12% d'esquive qui plus 2 par tour et donc ça va stacker très vite au final elle va avoir énormément de chances d'esquive ce qui va être assez fort dont pas mal d'event alors les events de type lent essentiellement parce que elle aura pas forcément le temps d'énormément stack au SBR ou finalement au SBR dont les cas vraiment idéaux on aimerait finir en 3 tours ça c'est je le dis assez souvent c'est que normalement si votre team est vraiment elle roule sur le SBR elle doit finir en 3 tours sinon vous allez commencer à être un petit peu dans la merde ou 3 tours en général les ennemis commencent vraiment à vous emmerder au SBR donc ça peut quand même servir ça peut quand même servir parce que bon 3 tours on a le temps quand même de récupérer 24 fois 3 c'est à dire bah le maximum en fait 72 mais du coup c'est 76% le max donc on a le temps stacké assez rapidement mais voilà c'est une en SBR c'est moins fort en Goku Rush ça va exceller bien sûr ensuite attaque plus 10% parallèle de catégorie univers 6 force jointe saiyan pur bah elle est dans ces 3 catégories là en saiyan en survie de l'univers on va tomber sur pas mal l'univers 6 pas mal de saiyan pur force jointe un petit peu moins la Goku Freezer quand même c'est à noter sachant que ce boost d'attaque va fonctionner pour chacune des catégories représentées ça veut dire que si un personnage est saiyan pur force jointe univers 6 je crois que ça n'existe pas d'ailleurs mais bref ça n'existe pas même bah si un personnage tu reprends ces 3 catégories là bah voilà il a le boost d'attaque de 30% direct bon évidemment en fait ça existe je n'y pensais mais les autres versions qu'il y a les code leaf là c'est à dire la TUR et la SSR mais voilà du coup on a ces 3 catégories là et si elle prend 10% à chaque fois qu'elles sont représentées donc un personnage qui a ces 3 catégories là elle va booster de 30% évidemment elle même se booste déjà de 30% du coup nativement et voilà du coup ça amène quand même pas mal de boost on a souvent on a souvent énormément de boost d'attaque ça tape assez fort pour terminer c'est probablement ce qui fait qu'elle ait qualifié une carte très très forte lance une attaque spéciale supplémentaire c'est un ennemi de catégorie survie de l'univers ou catégorie saiyan pur et c'est une caractéristique qui fonctionne à chaque catégorie représentée de nouveau donc typiquement Goku Rush quand vous êtes face au Migate qui est saiyan pur sur l'univers vous attaquez non pas une fois mais deux fois deux spé supplémentaires c'est à dire que sur un seul tour vous allez lancer votre attaque spéciale de base vous allez lancer l'attaque normale vous allez lancer deux attaques spéciales supplémentaires donc ça stack assez sévèrement quand on a déjà un stack ici qui s'élève à je crois à 90% en fait ça dépend de ici sur la spé c'est combien qu'elle se booste 30% c'est bien ça du coup on est quand même sur un truc assez assez puissant parce que sur un même tour elle peut stacker 90% la def sans compter l'arbre de compétence qui peut proc encore une attaque supplémentaire on se paie du coup on tombe à 120% de buff de def infini sur un même tour donc au final c'est un personnage qui défensivement parlant va monter très très haut sur un event type Goku Rush qui va pas se passer du coup en SB parce qu'elle aura pas du tout le temps en fait de faire tout ça donc elle va avoir une valeur de def assez rapidement enfin assez rapidement sa valeur de def va être pas mal mais voilà sur un event court en fait ce qui se passe c'est que Kayle et Caulifla c'est pas si transcendant que ça en fait c'est une unité qui va surtout être assez défensive mais le problème c'est qu'en fait elle peut se faire littéralement défoncer en fait c'est qu'au T1 les ennemis ils ont souvent l'habitude de taper en bah dès qu'ils peuvent direct et donc Kayle et Caulifla le temps qu'elle stack elle va quand même prendre méga cher s'il y a des spé qui tombent etc ça peut être assez embêtant donc au final c'est un personnage qui va pas être si dégueulasse que ça en SBR je bégais excusez moi c'est un personnage qui va pas être si dégueulasse que ça en SBR pour les raisons que je vous ai montré c'est qu'elle peut elle sac assez rapidement son esquive elle récupère assez rapidement de la def elles font quelques dégâts quand même des dégâts assez intéressants mais sa composant de la plus pro-éminent de la défense elle va mettre du temps à se mettre en place en SBR et finalement il y a des personnages qui sont plus adaptés qu'elle et c'est surtout au niveau au niveau des SBR où elle peut intervenir où on se rend compte du truc en fait c'est que tu regardes ses catégories avant de regarder ses liens force jointe il n'y a pas encore de SBR force jointe d'ici là on pourrait en reparler survie de l'univers bah effectivement ça peut être utile en survie de l'univers mais de nouveau elle va se faire défoncer en réalité c'est plus l'MVP c'est plus Jiren par exemple univers 6 on n'a pas de SBR saiyan pur il y a beaucoup mieux en fait que Kaleeco Leaf là ça je n'ai pas besoin de vous faire une photo j'ai fait un guide d'ailleurs sur les SBR saiyan pur il y a largement mieux qu'elle effectivement filles pleines de vie elles vont performe de ouf mais encore une fois je veux dire filles pleines de vie c'est un SBR sur lequel on roule dessus avec beaucoup plus avec pas il n'y a même pas besoin de Kaleeco Leaf là pour rouler dessus quoi nos items c'est très simple puissance maximale je ne la jouerai pas en puissance maximale elle est pas du tout adaptée les ennemis tapent beaucoup trop fort autant qu'elle stack en fait elle va se faire défoncer c'est pas du tout rentable de ramener en puissance maximale là vous avez vu vous l'avez pas vu j'ai un guide aussi sur la chaîne sur les SBR puissance maximale vous voyez que la stratégie est assez brute on y va assez franco avec des debuffs pour vraiment stall et puis derrière on envoie vraiment les patates parce que sinon on se fait défoncer quoi maintenant c'est plus ça avec le Omega ZTUR qui est arrivé sur la Jap qui va prochainement arriver sur la globale d'ici quelques mois mais clairement Kaleeco Leaf ça s'inscrit pas bien dans les SBR puissance max sinon au Goku Rush bah au Goku Rush ce qui se passe c'est que il y a mieux maintenant enfin il y a pas forcément mieux c'est pas vrai mais je veux dire c'est pas obligé d'aller chercher pour passer le Goku Rush je rappelle que je l'ai fait en free to play sans items c'est clairement un event qui est faisable sans maintenant c'est vrai que ça va faciliter les choses pour la mission il faut réussir le Goku Rush sur l'univers parce que vraiment c'est la priorité absolue sachant que ça ramène je crois 5 tickets du portail Goku sincèrement j'ai envie de dire que non j'ai envie de dire que non on va quand même regarder au niveau des liens au niveau des liens ce que ça vaut on a super saiyan ce qui est un très bon lien bien sûr déesse de la guerre qui prog avec toutes les meufs du jeu à peu près guerrier de l'univers 6 c'est très bon en team univers 6 bien sûr tourner du pouvoir c'est très bon en team sur l'univers au combat c'est très bon tout court au combat acharné c'est très bon pour la légendaire donc au final elle a un très bon link set mais en fait ce qui se passe c'est que le personnage clairement a pris un coup de vieux parce qu'elle servait surtout à l'époque en fait elle est sortie sur la jambe dans un contexte où le Goku Rush était limite infaisable elle est venue elle l'a défoncée elles ont littéralement défoncé le Goku Rush en fait qui est les Caulifla et on les jouait pas en SBR il y a des gens qui les jouent en SBR mais il faut vraiment avoir bien monté la carte pour être sûr qu'elle soit utile de nouveau je vous ai exposé tous les défauts de la carte en SBR et pourquoi vous je la jouerais pas personnellement en SBR mais là du coup ça sert plus à rien en fait à part peut-être pour cette mission comme j'ai dit survie de l'univers mais c'est pas nécessaire il y a une composition qui passe sans je pourrais vous faire un guide à l'occasion mais c'est pas une nécessité c'est une facilité et de nouveau invoquer un personnage invoquer Caulifla juste pour la mission du Goku Rush en série de l'univers excusez moi mais je pense que ça vaut pas la peine donc maintenant à voir au niveau du portail ce que ça va donner mais moi personnellement si je peux vous conseiller un truc c'est de ne pas invoquer en fait sur Caulifla bien sûr de nouveau je répète sous réserve de ce que va valoir le portail parce que si jamais le portail est excellent ça peut être un sublime de ouf un truc assez fou furieux bon peut-être mais à ce moment là je reviendrai sur mes mots et je vous dirai quoi mais en tout cas en l'état moi clairement je vois difficilement un portail qui peut être intéressant avec Caulifla enfin voilà pour cette carte je pense que j'ai déjà fait le tour cela dit moi j'aimerais quand même revenir sur quelque chose d'autre qui me parait plus intéressant c'est pas Caulifla en fait qui est vraiment intéressante c'est plutôt ce qu'elle a les deux unités qu'elle amène à côté moi clairement Caulifla je l'ai toujours dit c'est des unités qui profitent d'une exposition abusive qui ne sont clairement pas les meilleures cartes du jeu et a eu tout un temps on disait que c'était la meilleure carte du jeu parce qu'elle roulait juste sur le Goku Rush c'est pas vrai en fait aujourd'hui on a des unités qui roulent sur le Goku Rush et le SBR j'ai pas besoin de vous les citer vous les connaissez donc clairement ce n'est pas la meilleure carte du jeu faut arrêter 3 secondes avec cette histoire sortie des trous du cul du monde par contre elle amène deux unités qui sont en tout cas pour l'une des deux je dirais meilleures que Caulifla qui auront une utilité éternelle et je vais commencer avec la moins forte des deux c'est Kale Pui alors voilà là Kale Pui elle est là donc la Kale Pui elle est assez forte elle est assez forte elle est assez forte quand même vous voyez déjà qu'elle a un double lead saiyan pur fille pleine de vie bon pourquoi pas c'est assez sympa au battlefield si vous manquez de leader elle stack elle stack attaque et défense attaque et défense personnel plus 60% c'est assez bon également au niveau des stats c'est vrai qu'on en a pas parlé mais au niveau des stats on est à voilà 9936 PV 10494 d'attaque 6263 de def c'est des stats assez moyennes voire peut-être basses pour la défense mais c'est un petit peu c'est normal en fait pour la simple et bonne raison que c'est une stackeuse et en général traditionnellement les stackers dans ce jeu ont des mauvais stats de base parce que on se dit que de toute façon c'est pour un petit peu l'énerver quoi sinon elle prend un boost d'attaque de 10% parallèle de catégorie saiyan pur ou catégorie Fliplaine Nevis c'est une gimmick en fait de Kale Ecoli Fly LR et puis elle lance une attaque spéciale supplémentaire c'est un ennemi de catégorie sur l'univers saiyan pur donc en fait c'est une mini Kale Ecoli Fly avec quelques composants d'en moins l'esquive en moins en fait donc c'est une assez elle stack assez bien en fait elle stack assez bien notamment Goku Rush de nouveau on en a pas besoin mais c'est une carte qui est quand même très fort et intéressante notamment au niveau de son coup 6, 9 enfin 9 du coup quand elle est UR alors ça sert plus à grand chose l'histoire du coup mais voilà c'est quand même à noter et au niveau des liens bah c'est pas mal l'introïne du pouvoir guerre de l'univers 6 d'aise de la guerre tout ça c'est assez bien l'origine des saiyans pourquoi pas Rassayan c'est nul du haut de rivaux c'est du très très lourd enfin du très très lourd façon de parler quoi c'est pas mal quoi j'abuse un petit peu c'est mon catégorie celui de l'univers univers 6 saiyan pur les catégories sont là c'est très bien moi j'ai surtout envie de vous parler en fait de Caulifla Tech qui est pour moi clairement la carte la plus intéressante du batch qui arrive avec les Cauliflas moi je trouve sincèrement que cette carte est plus intéressante que Caulifla même alors de nouveau ce double lit d'univers 6 fille pleine de vie qu'on retrouve de nouveau cette composante du stack au niveau des stats on est plus ou moins dans le même ordre d'idées que Kale 9397 PV 10530 points d'attaque 6487 points de défense les stats moyennes qui sont quoi qu'en PV c'est bien en attaque c'est très bien en défense c'est plus faible mais de nouveau c'est dû au stack ils aiment bien nerfer les stackers attaque et défense personnelles plus 60% vous voyez les 3 cartes récupèrent à peu près les mêmes gimmicks ça s'échange beaucoup elle par exemple Caulifla Tech va récupérer la composante d'eskive chance d'eskive plus 6% par allié de catégorie univers 6 catégorie fill pleine de vie et ça déjà je trouve ça très très fort parce que de nouveau ça va reprendre c'est cumulatif c'est à dire qu'un personnage fill pleine de vie univers 6 bah va proc 12% elle n'a pas de cap dessus donc en fait c'est à dire qu'un personnage qui est fill pleine de vie et univers 6 va lui donner un boost de 12% d'eskive donc déjà Elmer elle donne 12% d'eskive dans un contexte d'une team full fill pleine de vie univers 6 qui est possible mais bon c'est pas non plus le setup incroyable bien sûr c'est à base de Kale et Caulifla LR TUR SSR Kale, Caulifla etc c'est pas le setup de Ray mais bon imaginons juste pour vous donner un ordre d'idée c'est que du coup ça peut monter jusqu'à 12% x 7 c'est pas mal hein 12% x 7 ça donne quelque chose comme je pense 84% x 8 84% x 7 dans le cas idéal bien sûr ce sera toujours moins personne ne joue c'est la team que je viens de citer mais voilà c'est pour vous donner déjà la puissance potentielle de son passif dans certains setups assez particuliers et puis surtout c'est sa troisième aptitude qui est complètement pété c'est éviter toutes les attaques s'il y a un ennemi catégorie sur l'univers ou catégorie saiyan pur ça typiquement bon ce personnage là pour moi est réellement intéressant pas que les Caulifla LR n'est pas intéressante pas que Kale Pui n'est pas intéressante mais cette Caulifla apporte vraiment la plus value à votre box tout simplement parce que elle est très utile en SBR en fait c'est simple SBR saiyan pur elle prend tout le temps pas quoique en SBR saiyan pur c'est des ennemis sans mêlés en tout cas dans certains contextes dans certains SBR elle la prend quasiment tout le temps typiquement le SBR par contre survie de l'univers là effectivement on affronte tout le temps des personnages sur l'univers parce qu'en fait dans saiyan pur on affronte des 100 mêlés il faut pas justement pas se tremper ça me permet de vous pointer l'erreur mais du coup en SBR sur l'univers on affronte systématiquement des personnages sur l'univers là typiquement elle est garantie chance d'esquive garantie esquiver tout au long de votre game ça vous crée un slot safe en fait dans votre team vous êtes sûr que ce slot là quoi qu'il arrive bah vous êtes convaincu 100% sûr que ce slot là il est 100% sécurisé vous allez prendre 0 dégâts et c'est fort non seulement on SBR mais en Goku Rush parce que certains vont me dire qu'effectivement en Goku Rush elle a une lacune c'est que la dernière phase du Goku Rush annule les esquives mais elle stack et donc d'ici là vous optimisez bien la codive là bah en fait ce qui se passe c'est que d'ici la phase in elle aurait récupéré largement assez de défense et du coup bah vous la jouez peut-être en troisième position vous la faites tourner et d'ici là bah voilà elle aurait fait tout le taf de la phase de forme de base jusqu'à la forme puissance du Migate donc bon moi je trouve que c'est quand même très intéressant de la jouer donc elle par contre elle amène une plus value mais par contre là où c'est pas intéressant d'aller la chercher sur un portail légendaire classique admettant parce que bon pour l'heure je répète on a pas les informations sur les bannières mais voilà imaginons un portail légendaire classique ce qui fait que c'est pas intéressant d'aller la chercher c'est qu'elle va passer dans le pool dans le pool hors détecteur donc du coup vous pouvez très bien l'obtenir dans de futures invocations dans d'autres bannières etc peut-être même en TKTB qu'on laissera rajouter donc y'a vraiment aucun intérêt d'aller chercher juste ce personnage là mais clairement pour vous donner l'idée c'est clairement qu'elle est que l'ifla elle est pour moi c'est juste un personnage Goku Rush et encore maintenant elle a clairement perdu de son aura assez fantastique parce que sur la jab je sais que je me répète mais c'est vraiment pour vous faire intégrer parce que beaucoup de gens ont vraiment une idée incroyable ils trouvent Kylie Caulifla extraordinaire or en fait si je reviens sur la question elle est sortie dans un contexte où la jab n'avait pas d'unité qui transcendait Goku Rush on se faisait poutrer ça passait vraiment de justesse Kylie Caulifla c'est la première unité qui a roulé sur le Goku Rush maintenant maintenant sur la globale elles sortent maintenant je crois qu'elles sont sorties il y a 6 mois maintenant Kylie Caulifla bah ça sert plus à rien ça sert plus à rien on roule sur le Goku Rush sans en free to play sans items tout ce que vous voulez SBR elles font rien elles font pas rien mais c'est clairement pas un personnage SBR là où cette coliflatec est en réalité un personnage polyvalent qui sert dans tous les deux dans tous les cas où son passif proc est quand même saiyan pur ça fraude pas mal en tout cas vous pouvez choisir de la ramener et si vous la ramenez en connaissance de cause bah de toute façon on va faire son taf c'est ça qui est bien c'est pas un personnage RNG même si elle joue même si sa première chance d'esquive bah voilà c'est un pourcentage de chance certes mais sinon c'est pas un personnage si vous la jouez dans un contexte correct c'est pas un personnage RNG et ça c'est très très fort au niveau des liens c'est la même idée que Kayle Pui vous avez capté Karine l'universiste tournoi du pouvoir déesse de la guerre tout ça c'est assez bon lien l'origine est saiyan bon voilà moyen saiyan c'est de la merde génie c'est pas mal c'est du même niveau que du Griveaux c'est pas mal et au niveau des catégories c'est la même idée on a sur une univers universiste saiyan pur vive laine de vie ça on a compris on va pas commencer à refaire tout le set des personnages qui sont très très semblables au niveau des liens catégories donc voilà voilà là dessus c'est que moi si je dois conclure cette vidéo assez simplement c'est que sous réserve d'un portail vraiment excellent n'allez pas chercher Kayle et Caulifla ça ne sert à rien y'a le nouvel an qui arrive on ne sait pas ce qu'il se passe au nouvel an on aura Couleur on aura Piccolo on aura Mirai Gohan sûrement plutôt Piccolo Mirai Gohan et Couleur dans cet ordre là donc quel est l'intérêt d'aller chercher ce LR là alors qu'il y a de meilleures cartes qui arrivent évidemment c'est un conseil que je vous donne bien sûr si vous voulez invoquer Kayle et Caulifla parce que vous aimez bien le personnage vous faites ce que vous voulez maintenant en terme de gestion de DS pour moi ce n'est pas intelligent aller chercher Kayle et Caulifla par exemple pour des joueurs free to play n'allez pas chercher c'est une erreur de nouveau sous réserve de ce que va donner le portail si jamais il y a des choses il y a des propos à modifier dans ce que je viens de raconter je vous en parlerai au moment voulu mais là pour le coup vraiment Kayle et Caulifla c'est à éviter vraiment c'est pas la peste mais clairement c'est pas un personnage intéressant à aller chercher clairement en plus dans le cadre d'une célébration de Noël je ferai pas forcément le commentaire ici je le ferai plutôt dans le cadre d'un autre caisse mais je trouve ça assez naze voilà pour cette vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez et pour ma part je vous retrouve très prochainement pour d'autres lives et vidéos et sur ce à plus